Bonjour et bienvenue à notre webinaire consacré aux aides et accompagnement à l'international et tout ce dont vous pouvez bénéficier. Bien sûr, on est dans un contexte où la crise qui sévit encore a très fortement perturbé le business en général dans tous les pays. Et la question qu'on vous propose de vous poser, c'est si votre développement futur passait aussi par le développement international. La crise a créé des opportunités aussi dans le monde, dans le monde entier. Et il faut voir aussi que la présence sur différents marchés permet aussi de diversifier les risques. Donc, c'est le pari aussi qu'ont fait à la fois l'État et la région en souhaitant aider les entreprises qui misent encore plus sur leur développement international pour l'intégrer dans l'axe de leur développement. Et tout ça en bonifiant les aides existantes et en mettant en place aussi un nouveau dispositif pour en faire bénéficier les entreprises. Donc, pour animer ce webinaire, je commencerai par vous présenter la Team France Export, les aides nationales dans le cadre du plan de relance export et les aides régionales. Ensuite, le dispositif mis en place par BPI France, donc la Banque publique d'investissement, vous sera présenté par René Gaucher. René est le délégué international de la direction régionale de BPI France à Lyon. Et enfin, Delphine Demet, directrice du Conseil Développement International du cabinet Layton, témoignera de la manière dont ils peuvent aussi vous accompagner dans cette dynamique. Donc, nous allons passer environ une heure ensemble. Les supports de présentation seront envoyés par mail à tous les participants. Donc, je n'ai pas la peine de prendre de notes. Ce webinaire pourra également être revu sur la chaîne YouTube. Vous aurez un lien aussi dans le mail qui vous sera envoyé pour pouvoir vous y connecter. Et vous pourrez donc télécharger, comme je le disais, ces présentations. Pour faciliter l'échange, et ça, c'est aussi la règle du jeu qu'on va vous imposer, vous pouvez poser des questions sur le chat. Donc, il y a un chat. Et les questions seront posées à l'issue des trois présentations. Donc, je ferai une sélection et je transmettrai aux intervenants, à la fin de la présentation en particulier, les questions qui concernent le cadre général. On sait que chacun a son cas particulier, mais ce ne sera pas le lieu là pour évoquer ces questions plus d'ordre précise. Mais par contre, nous prenons l'engagement de répondre à toutes les questions qui seront posées et elles seront reprises dès que vous nous aurez posé des questions sur le chat. Voilà. Donc, je vais, si j'y arrive, pardon. Voilà. Je voulais vous présenter d'abord la Team France Export, qui est un dispositif d'accompagnement des entreprises qui a été lancé il y a maintenant deux ans, avec deux ambitions au niveau national. Susciter un nombre plus important d'exportateurs et gonfler le volume de nos exportations et surtout simplifier le parcours de l'entrepreneur qui souhaite exporter et rendre l'offre publique d'accompagnement des entreprises de façon plus pertinente et plus visible et plus simple. Donc, ce dispositif lancé en région, parce que chaque région est un peu autonome dans sa façon de le décliner, a été mis en place sur un noyau central qui est constitué de la région, de l'agence Auvergne Rhône-Alpes, de Business France, de BPI France et de la CCI régionale, la Chambre de Commerce et de l'Industrie et les CCI de la région. Autour de ce noyau sont greffés, bien sûr, tous les autres organismes, publics ou privés, d'accompagnement des entreprises à l'international, comme les syndicats professionnels, le pôle emploi, j'en oublie, l'OSCI, pour ne pas les oublier quand même, c'est l'Organisation des sociétés de conseil à l'international. Donc, tout ce dispositif s'est mis en ordre de combat, je dirais, pour aider et faciliter l'approche des entreprises pour le développement international. Donc, en vous permettant d'être d'une démarche plus simple avec un référent unique désigné par entreprise, d'être plus proche aussi de vos besoins et d'être plus présent à vos côtés, d'être plus efficace, ça c'est la conséquence. Et la conséquence finale, bien sûr, c'est de développer le chiffre d'affaires des entreprises à l'international de façon plus prégnante. Je me permets quand même de signaler aussi que dans Team France Export, on a Business France et un certain nombre d'entités associées qui permet aussi une présence quasi mondiale. Il y a très, très peu de pays qui ne sont pas couverts avec des contacts et des relais locaux sur lesquels, bien sûr, vous pouvez vous appuyer par l'intermédiaire de votre référent local. Et puis enfin, et c'est très important, toutes les informations, tout ce qui va tourner autour de ce dont vous pourriez bénéficier au niveau régional, vous pouvez le retrouver sur la plateforme des solutions, c'est-à-dire un site internet qui est teamfrance-export.fr slash auvergneuronalp qui vous permet de voir, eh bien, d'avoir toutes les réponses et toutes les actualités au niveau du développement international des entreprises. Je passe assez vite sur mes slides, mais il y a souvent plus d'informations que ce que je dis, mais l'idée, c'est que après, de toute façon, vous pourrez les télécharger et vous les apprégnez, vous les appropriez de façon beaucoup plus reposée. Voilà, ensuite, eh bien, les aides de la région et le dispositif régional. Eh bien, la région a plusieurs outils mis en place pour aider l'accompagnement des entreprises à l'international. Donc, ambition région internationale, ce qui sera détaillé un peu plus tard. Le recrutement, l'aide au recrutement d'un cadre export. Il y a aussi des missions régionales Team France Export qui sont pilotées par l'agence Rhône-Alpes Entreprises. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Juste pour vous signaler que la prochaine mission, c'est une mission qui concernera le secteur de l'eau en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire et avec une extension Sénégal. Une aide aussi de la région pour le recrutement de VIE et favoriser aussi des VIE à temps partagé. Et dans le cadre des pôles de compétitivité et des clusters régionaux, eh bien, chacun définit aussi un plan de développement international qui permet aux entreprises dans leur secteur de participer à des opérations financées aussi par la région. Et puis, René en parlera tout à l'heure, les produits et outils de BPI France. Donc, au niveau de la région, formaliser sa stratégie au développement international, eh bien, c'est un programme qui est décliné dans le cadre du programme Ambition Région avec un certain nombre d'outils pour l'accompagnement global des entreprises dans toutes les dimensions de sa stratégie et qui se traduit par la mise à disposition dans le cadre de votre projet d'un consultant pendant huit journées et qui est subventionné par la région à 70%. C'est-à-dire qu'il reste un peu plus de 2 300 euros à charge à l'entreprise. J'ai revenir tout à l'heure, mais sur ce point-là, vous pouvez aussi compléter par le recours à un chèque relance-export de 1 500 euros, de la moitié du montant en l'occurrence, pour minimiser encore le coût de cette aide pour formaliser sa stratégie de développement international. Ça s'adresse surtout aux entreprises qui souvent vendent mais ne savent pas vraiment maîtriser ou n'ont pas vraiment formalisé le projet qu'ils avaient pour le développement international et de dire comment je vais faire là où je vais aller et comment je vais le faire. C'est aussi après un bon outil pour pouvoir demander tous les financements qui iront de paire avec cette stratégie que vous aurez définie. Je ne reviens pas, c'est un peu ce que j'ai dit. Vous pourrez en avoir les détails en reprenant cette slide. Le programme Ambition Région Internationale est complété aussi et permet d'avoir une aide de la région pour recruter un cadre export. La RCE, l'aide pour le recrutement d'un cadre export, est une aide qui peut aller jusqu'à 30 000 euros financée par la région aussi, au VN Ronal, pour recruter un cadre qui va mettre en place finalement cette stratégie de développement international définie dans le cadre de GoExport, ce qu'on appelait pardon GoExport et qui maintenant s'appelle Ambition Région Internationale. La région aide aussi les entreprises pour le recrutement de VIE et de VIE à temps partagé et dans ce cadre-là, elle va prendre en charge et subventionner la première année du recrutement de ce VIE, 50 % de son coût et la deuxième année, 25 %. Donc, c'est quand même une aide assez conséquente et qui peut vous inciter aussi à avoir, à embaucher des jeunes d'une part, les former à votre entreprise et ensuite les envoyer à l'étranger pour vous aider et faciliter votre développement dans les pays que vous visez. Je passe maintenant à la partie plan de relance export. Donc, dans le cadre du plan de relance export, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été prévus, soit des aides nouvelles, c'est le chèque relance export, et puis également des prix améliorés, des coûts améliorés pour les prestations qui sont faites en particulier par Business France. Donc, pardon, je vais trop vite, mais le chèque relance export, c'est une réponse qui a été mise en place en octobre dernier 2020 et qui sera valable jusqu'à la fin de cette année et qui vise à faire un ticket modérateur pour vous inciter à recourir à des prestations, à des services pour votre développement international. Alors, il y a trois types finalement d'opérations qui peuvent être couvertes par ce chèque relance export. Les services de préparation, tout ce qui est services de préparation à l'export, audit, diagnostic, structuration de la stratégie, comme je l'ai signalé tout à l'heure, le programme Ambition Région Internationale, ou la priorisation des marchés et tout ce qui est études en général, faites par des prestataires agréés pour effectuer ces opérations. Deuxième type de services qui peuvent être éligibles, les services de prospection individuelle à l'étranger, donc l'organisation de rendez-vous ciblés dans des pays que vous visez par un prestataire qui vous accompagnera dans cette démarche. Donc, les frais par contre de déplacement logistique, d'hébergement ne sont pas pris en quarantin pour ce chèque relance export. Et puis, toute prestation de communication, faire savoir que vous êtes sur un marché ou que vous voulez le prospecter. Enfin, troisième type d'opération qui peut être couverte par un chèque relance export, tout ce qu'on appelle des opérations collectives, comme la participation à un salon professionnel sur un pavillon France, un pavillon collectif France, ou sur un programme de rendez-vous avec, par exemple, des grands donneurs d'ordre. Quel est le montant du chèque relance export ? Ce montant varie, bien sûr, en fonction du type de prestation, parce que les coûts ne sont pas non plus les mêmes. Pour une prestation individuelle, le chèque relance sera de 1 500… Pardon, pour une prestation de préparation et de construction de la stratégie, le chèque est de 1 500 euros. Pour une opération de projection, de prise de rendez-vous sur place, dans un pays, par un organisme comme Business France, le chèque sera de 2 000 euros. Et pour la participation collective à un salon professionnel, il sera de 2 500 euros. C'est pareil, c'est toujours plafonné à 50 % de la prestation elle-même. Et puis, chaque entreprise qui bénéficiera d'un chèque relance export ne peut pas en avoir plus de 4 par an, donc pour l'année 2021, puisque pour l'instant, on est vraiment limité à cette année pour bénéficier de cette aide exceptionnelle mise en place par l'État et instruite par Business France. J'attire aussi votre attention sur le fait que toutes ces aides sont conditionnées par un certain nombre de critères d'éligibilité. Il est important de vérifier que votre entreprise rentre dans ces critères. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces critères, mais il faut que l'entreprise ait au moins un bilan. Il faut que ce ne soit pas un groupe ou un grand groupe, donc que votre entreprise soit une PME ou une ETI. Il faut que, en fonction de son activité, elle pourra ou ne pas être éligible aussi aux aides. En particulier, si l'entreprise fait du négoce pur, elle ne pourra pas en profiter, en bénéficier. La localisation, là, c'est surtout pour les aides régionales. Il faut être implanté dans la région qui va vous donner cette aide. Je m'aperçois que j'ai oublié de parler de l'abondement de la région. Donc, toute entreprise qui bénéficiera d'un chèque relance export et qui a moins de 50 salariés pourra, en complément, bénéficier d'un chèque complémentaire émis par la région de 1 000 euros. Et c'est dans la limite, bien sûr, du montant total de la prestation. Et l'entreprise ne peut pas… Elle peut avoir au maximum un coût zéro, mais pas faire, entre guillemets, de l'argent sur cette prestation. Et enfin, ces prestations, pour être éligibles, doivent être réalisées par un prestataire qui, lui-même, est agréé. La liste des prestataires agréés est elle-même disponible sur le site dont j'ai parlé tout à l'heure, la plateforme des solutions, donc Team France Export, région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, c'est allé assez vite. Et bien sûr, je suis disponible pour toutes les questions par la suite. Je vais maintenant passer la parole à René Gaucher, qui va lui-même pouvoir vous parler de ce que BPI France propose dans ce contexte-là. Merci, Bruno. Bonjour à tous. Je pense que vous m'entendez bien. Il faut juste que j'ai la main sur le déroulé. Est-ce que je l'ai ? Pas sûr. Non. Excuse-moi, je le redonne, mais je suis désolé, parce que normalement, ça devrait marcher. Il faut juste bien cliquer sur la présentation. C'est à moi ou à René ? Tu dis ça ? Non, non, c'est bon, il a les droits. Il faut que tu refasses la manip, Bruno. Non. J'ai eu pour l'instant. C'est bon. Voilà. Pourquoi je ne passe pas ? C'est bon. C'est bon, c'est passé. OK, parfait. Bien, merci, Bruno. Écoutez, en lien avec ce que vous a expliqué, Bruno, je vais vous parler un peu plus, je dirais, de couverture de risque et de financement avec trésorerie, puisque BPI France, dans le cas de la Team France Export, notre rôle, nous, c'est de sécuriser les projections à l'export, les projets à l'export, et puis de les financer du mieux possible. Donc, nous sommes, je dirais, on met du carburant dans le moteur de l'entreprise, et la Team France Export et les conseils, eux, structurent la stratégie. Voilà, nous sommes donc très, très complémentaires. Alors, je voudrais rappeler trois fondements importants ici. Dans nos interventions en tant qu'assureurs, nous sommes et banquiers et assureurs chez BPI France, dans la thématique de l'export. Donc, il y a un banquier extrêmement important, c'est que dans notre métier d'assurance, nous intervenons pour compte des risques de l'État, et il y a donc trois points, trois fondements importants de nos interventions d'assureurs qui touchent les produits qu'on va voir après, notamment l'assurance-prospection. Le premier point, c'est que le négoce international est exclu de nos interventions en tant qu'assureurs. Le négoce international, vous le voyez, c'est quoi ? C'est j'achète un produit à l'étranger, je prends une marge, je ne fais rien sur le produit, je le revends à l'international, ça c'est du négoce. Si il y a une personne qui a le micro ouvert, je vais peut-être Bruno, si tu peux le couper, j'ai du retour. Donc ça, c'est le négoce international. Deuxième fondement important, il faut effectivement que l'entreprise exportatrice française ait un minimum de part française de 20%, minimum, pas trop rentrer dans le détail là non plus, mais la part française, c'est quoi ? C'est tout ce que vous fabriquez dans votre entreprise, tout ce que vous achetez en France à d'autres entreprises françaises, et tout ce que vous faites sous-traiter en France. Tout ça constitue la part française. Et puis, troisième élément qui est important, l'État, chaque année, définit la politique de financement, donc l'éligibilité de nos interventions aux pays éligibles. Et donc, effectivement, ce qui est important là, c'est les pays qui sont éligibles. Alors, j'ai du mal à faire avancer là. Voilà. Donc ça, vous avez à l'écran, c'est un petit peu comme les feux tricolores, vous avez à l'écran la carte des pays éligibles dans nos interventions en tant qu'assureurs export, notamment dans la prospection. En vert, tous les pays sans difficultés particulières. En orange, des pays où il peut y avoir parfois quelques conditions. Et puis en rouge, des pays qui sont interdits en termes d'intervention, mais qui a priori, en tant qu'exportateurs, ne sont pas les premiers pays dans lesquels on fait du business. Vous les voyez à peu près en allant du Venezuela en Amérique du Sud, à la Corée du Nord, Sud-Soudan, Yémen, etc. Point qui est important, ce que vous avez sous les yeux, c'est la carte 2020 de la politique de l'État français, nous autorisant à intervenir dans les pays. Le 2 février 2021, donc bientôt, d'ici une petite dizaine de jours, vous avez l'événement Bercy Export 2021, qui est un événement chaque année important. Je vous incite à vous inscrire sur le site de la Direction Générale du Trésor pour y participer, parce qu'il y a beaucoup de conférences plénières. Et va donc dévoiler la nouvelle carte de politique de financement export 2021 à cette occasion. Donc la carte que vous avez sous les yeux est encore valable, et le 2 février, elle va changer. D'une année à l'autre, il y a assez peu de variations quand même. Voilà, ce préambule étant fait, point qui est important, nous parlons maintenant un peu de 2021, parce que c'est l'objectif aussi de ce webinaire Cap sur l'international. Donc chez BPI France, l'idée, elle est simple, même si aujourd'hui, on manque encore un peu de visibilité par rapport à la crise sanitaire, à ce qui se passe en beaucoup de pays. 2021, l'idée, c'est de rebondir à l'export, de redémarrer le plus vite possible, ou du moins de se préparer, bien évidemment, pour être prêt à rebondir et à repartir à la conquête de l'international. Donc pour cela, BPI France, dans le cadre des mesures du plan de relance annoncé par le ministre Bruno Le Maire il y a maintenant quelques semaines en arrière, plan de relance export, BPI France a adapté un certain nombre de mesures, et donc en matière d'assurance prospection, des mesures particulières. Donc je rappelle simplement ici que l'assurance prospection, c'est quoi ? C'est un outil d'avance de trésorerie qui va nous permettre de financer 65% des dépenses de prospection éligibles que vous allez engager, mais donc c'est une avance de trésorerie avant tout. Et deuxième point, c'est une assurance contre l'échec éventuel de votre prospection. Pourquoi ? Parce que cette avance de trésorerie, vous n'allez la rembourser qu'à hauteur d'un forfait de 30% maximum s'il y a échec de votre prospection. Le reste vous sera acquis. L'échec de la prospection, c'est quoi ? C'est l'absence de chiffre d'affaires qui va être réalisé sur le ou les pays ciblés au bout d'une période liée au contrat d'assurance prospection. Donc, de la trésorerie pour y aller et de l'assurance, si toutefois ça ne marchait pas, c'est ce qui en fait l'originalité de ce dispositif. Je ne rentrerai pas trop dans le détail puisque vous aurez la présentation. Je vous rappelle ici simplement l'assurance prospection où on peut accompagner toutes les entreprises qui font au moins 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en compte social. Donc, si vous êtes dans un groupe à plusieurs milliards, pas de problème. À partir du moment où vous avez un budget de dépense de 30 000 euros, avec le fait qu'on va vous avancer une quotité garantie, ce qu'on appelle de 65 %. Deux périodes là-dedans, pardon, trois périodes là-dedans que vous allez voir ici. Une période qui est une période de prospection pendant laquelle vous allez prospecter. Ensuite, une période de franchise et ensuite une période de remboursement. Vous avez à l'écran un exemple qui est sur une période de deux ans de prospection. Ensuite, deux ans de franchise, trois ans de remboursement. La période de prospection peut être plus longue de ça. Je vais y revenir. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre dans ce schéma, c'est qu'au départ, vous avez un budget. On vous l'accorde. On vous donne 65 % de ce budget et on va vous donner tout de suite un premier montant. Et puis ensuite, vous allez prospecter. Vous viendrez chercher le solde de ce budget. Ensuite, vous aurez une période de franchise pendant laquelle on vous laisse développer l'activité. Et ensuite, on va refaire le point avec vous pour voir s'il y a échec, pardon, échec total, d'où le remboursement des 30 %, réussite partielle ou réussite totale de la prospection. Alors, une fois qu'on a parlé du produit, quelles sont les mesures pour vous aider, vous faciliter les choses en 2021 ? Et ces mesures sont très incitatives, comme vous allez le voir à l'écran. La première mesure, c'est que pour tenir compte de cette phase de COVID, effectivement, la durée de prospection qui, initialement, peut être de 2 ou 3 ans, en 2021, nous pouvons l'apporter à 4 ans. Donc, ça veut dire que vous pouvez chiffrer un budget sur 2 ou 3 ans. Et par contre, on vous donnera 4 ans, entre guillemets, pour prospecter sur cette période. Donc, ça veut dire que vous aurez 4 ans de prospection. Derrière, vous aurez les 2 ans de franchise. Et ensuite, vous aurez la période de remboursement. qui va aller derrière. Donc, on va vous accompagner sur un contrat qui sera long, finalement, puisqu'il va être de 4 plus 2 plus 4. Ça va être, grosso modo, à presque 10 ans de contrat veillé. Les dépenses de prospection, alors, élément très important, très souvent, quand on prospect, effectivement, dans une stratégie d'organisation de la prospection export, on recrute. Alors, on recrute soit un cadre export, soit un chargé d'affaires, soit un arrêt à sale, comme on dit, etc. Ces recrutements, aujourd'hui, si vous les avez déjà faits dans les mois qui se sont découlés, on va pouvoir les intégrer en termes d'éligibilité dans l'assurance prospection, et ce, jusqu'à 12 mois en arrière. Vous déposez une demande le 1er février 2021, dans les 12 mois qui précèdent, si vous avez recruté quelqu'un qui sera dédié en partie ou en totalité au pays que vous allez prospecter, eh bien, on va pouvoir intégrer les dépenses de recrutement, salaire, frais, de ces personnes pour le budget de dépense que vous allez avoir à venir. On n'intégrera pas déjà leur salaire depuis que vous les avez recrutés, mais pour le budget qui va à venir. Donc, il est important, les VIE, qu'évoquait Bruno, entrent bien évidemment dans cette mesure. Troisième mesure qui est très importante également, la date de démarrage de la prospection. En toute logique, en régime normal, vous devez démarrer votre prospection dans les deux mois qui suivent la décision d'octroi. Ici, on va vous permettre de démarrer votre prospection jusqu'à six mois maximum, date de la dépôt de la demande chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous déposez une demande le 1er février 2021, vous allez nous dire, moi, je ne veux démarrer que le 1er juin ou que le 1er juillet 2021, parce que je ne vois pas assez clair aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire COVID. Bah, effectivement, ça vous permet de monter le dossier, qu'on l'étudie, qu'on le décide, qu'on l'accorde. Et comme ça, avec la date de départ, vous êtes fin prêt pour avancer. Quatrième mesure et non des moindres, très incitative, bien évidemment, l'avance sur indemnité. Je vous disais tout à l'heure que sur un budget de dépense, on va vous faire une avance de 65 % de ce budget de dépense. Imaginons 100 000 euros, on va vous avancer 65 000 euros. et désormais, pour vous faciliter les choses, on va vous mettre à disposition tout de suite, une fois que le contrat est signé, 70 % de ces 65 %. Donc, un premier versement de 70 % qui, en 2020, n'était que de 50. Donc, c'est pour vous donner le plus de trésorerie possible dès le départ pour pouvoir lancer votre prospection et même, entre guillemets, si elle est différée, bien évidemment. Donc, ça, c'est une mesure qui est très incitative dans le dispositif. Pour déposer la demande, vous nous contactez, mais vous avez aussi le lien que je vous ai mis en bas de ce slide. Voilà, donc sur 2021, rebondir avec toutes ces mesures qui devraient vous permettre de réfléchir à vos demandes, de les déposer et remettre la disposition là-dessus. Merci, René. Et, pardon, je passe maintenant la parole à Delphine. Delphine Demet, donc du cabinet Leighton. Voilà, Delphine, normalement, vous avez la parole. Très bien. Merci. J'imagine que vous m'entendez bien. Parfait. Alors, je vais essayer, moi aussi, de prendre la main sur le diaporama. Alors, je pense que du coup, il y avait encore peut-être des slides qui étaient proposés par notre ami René et qui vous seront communiqués un petit peu plus tard dans le cadre de la présentation. Du coup, je les avance rapidement pour passer plutôt sur une partie que je propose de vous présenter dans le cadre de l'accompagnement qu'on propose aux entreprises chez Leighton pour vous indiquer comment piloter efficacement votre stratégie export avec nos consultants. Alors, en quelques mots, Leighton, c'est plus de 20 ans d'expérience auprès de 24 000 clients répartis en France, bien évidemment, mais nous avons également une présence dans 12 pays à travers 32 agences et 8 agences en France. Leighton, c'est aujourd'hui 1 700 collaborateurs qui travaillent à l'amélioration des performances des entreprises et nous avons une équipe dédiée au développement international et à l'accompagnement de nos clients sur leur projet d'export. Donc, moi, j'anime cette équipe de consultants et nous avons de l'expérience sur l'accompagnement de ces entreprises pour les aider, notamment pour illustrer ce que disaient Bruno et René précédemment. On accompagne énormément nos clients sur des dossiers d'assurance-prospection en lien avec BPI France Assurance Export, sur les dispositifs régionaux tels que les décrivait Bruno, sur des recrutements de cadres export, sur l'accompagnement à l'inscription, à la mise en place, au suivi de stratégies export dans le cadre des programmes Ambition Régionale Export. Et puis, on peut aussi, là, c'est un peu plus ponctuel, mais ça dépend vraiment des besoins de nos clients, accompagner les entreprises sur des dispositifs locaux, notamment au Royaume-Uni où on est bien implanté. Si vous avez des vélités d'aller au Royaume-Uni, on peut là aussi vous accompagner sur ce pays-là de manière un peu plus poussée. Alors, les principales phases des missions que nous proposons à nos clients se font généralement selon toujours le même schéma. On va organiser une réunion de lancement pour bien cerner et vos préoccupations et la structure de votre entreprise et pouvoir réaliser ensuite une sorte d'audit et de validation de votre stratégie à l'export. L'idée étant de bien comprendre votre métier, vos besoins, vos attentes et votre stratégie de développement international pour pouvoir préparer un dossier de demande de financement auprès des différents organismes financeurs. Ça peut être BPI France, ça peut être la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça peut être aussi d'autres structures de financement. L'idée étant d'articuler au mieux là aussi, les différentes sources de financement qui sont proposées par les différents financeurs. Vous n'avez pas forcément toute la connaissance du panel de financement possible et c'est notre rôle que de vous accompagner à les identifier et à les articuler au mieux. Dans le cadre de la préparation des dossiers que l'on propose, bien évidemment, on ajuste systématiquement les dossiers que l'on établit avec vous pour vous permettre de retracer vraiment votre projet dans ce qui est communiqué ensuite aux organismes de financement. Bien évidemment, c'est votre projet. On n'est pas là pour inventer des choses, on est là pour vous accompagner, pour faire en sorte que les dossiers soient correctement accueillis par les financeurs et faciliter également du coup le travail de ces financeurs pour que votre dossier soit instruit dans les règles et plutôt assez rapidement par les organismes financeurs. On récupère en amont toutes les pièces administratives et on dépose le dossier seulement quand le dossier est complet, ce qui permet là aussi d'accélérer les processus d'acceptation du dossier, ça évite aux organismes comme la région ou BPI France de devoir revenir vers vous à maintes reprises pour récupérer des éléments constitutifs du dossier et indispensables à l'analyse de votre demande. Et bien évidemment, une fois que le dossier a été accepté, on continue à vous accompagner tout au long de la mise en œuvre de votre stratégie export. L'idée étant que les fonds que vous avez pu obtenir des différents organismes financeurs et les différents accompagnements dont vous avez pu bénéficier auprès de la région, des douanes, des multitudes d'acteurs en lien avec les sports puissent servir pleinement votre stratégie export. Et donc, on reste à vos côtés pour que vous ayez là aussi potentiellement un miroir de votre action parce que parfois vous vous retrouvez peut-être un peu seul face à un nouveau projet export ou des interrogations sur votre stratégie. On reste des interlocuteurs privilégiés qui vous permettent là aussi de vous poser les bonnes questions. En termes de dépenses éligibles, sur les aides à l'international, elles sont relativement nombreuses. Toutes les aides vont globalement inclure la prise en charge des dépenses de déplacement et d'hébergement. Comme le disait René Gaucher, également les rémunérations du personnel si vous avez recruté des cadres à l'export financés par la région, financés par l'assurance prospection, les indemnités de l'OVIE, toutes les dépenses de communication, les activités de conseil, la participation à des salons, toutes les dépenses de formation et frais de recrutement de vos personnels. Si vous ouvrez des filiales et bureaux de formation, bien évidemment, ça fait également partie des dépenses éligibles et dans un sens un peu plus large, les frais d'adaptation de vos produits vous permettant d'aller prospecter et attaquer les nouveaux marchés sont là aussi des frais que l'on peut inclure dans l'assurance prospection et également toutes les informations sur les marchés, sachant que là aussi, un certain nombre de ces frais sont pris en charge par les chèques relance-export aujourd'hui, notamment les informations sur les marchés et là aussi, en termes d'articulation des dépenses éligibles, il faut bien faire le distinguo entre les financements que vous demandez sur une assurance prospection, par exemple, ou sur le chèque relance-export, l'idée étant d'optimiser là aussi au maximum toutes les aides dont vous pouvez bénéficier pour que vous puissiez prospecter à moindre coût et en tout cas profiter pleinement de tous les avantages que l'État français, les régions peuvent vous accorder. Alors, comme le disaient également René Gaucher et Bruno, il existe quand même des critères d'éligibilité sur lesquels il faut rester vigilant. Il faut que vous ayez une activité commerciale, industrielle ou de services pour pouvoir bénéficier des différents types d'aides à l'international. Il faut quand même disposer de fonds propres positifs. Là, ce sont des directives de l'Union européenne qu'il convient de respecter. Idéalement, l'entreprise doit avoir des résultats positifs ou à l'équilibre. On peut avoir des résultats négatifs, mais on doit pouvoir aussi expliquer que l'activité que l'on souhaite développer à l'international va être porteuse de développement et de développement de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Il faut là aussi justifier au minimum d'un bilan et toutes les sociétés sont éligibles globalement jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ne se limite pas forcément non plus en termes de chiffre d'affaires. Les ETI sont parfaitement éligibles au dispositif. Pas forcément régionaux, mais sur BPI France, BPI accompagne très largement les entreprises. Je vous ai proposé deux exemples d'entreprises que nous avons accompagnées pour lesquelles nous avons obtenu des financements et que nous continuons bien évidemment à accompagner aujourd'hui. Je vous ai pris l'exemple d'une entreprise du secteur du médicament et des dispositifs médicaux qui réalisait en 2019 un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros. C'est déjà une entreprise de belle taille qui souhaitait devenir un leader mondial sur les marchés internationaux dans son secteur. La mission qui nous avait été confiée c'est de les accompagner sur un développement aux États-Unis et en Amérique latine. C'est une demande que l'entreprise nous avait adressée en octobre 2018. Dans le cadre de l'accompagnement qu'on leur a fourni aux côtés de BPI France, on a été en mesure de leur obtenir un budget garanti d'assurance-prospection à hauteur de 1 million d'euros, ce qui est un budget très conséquent par rapport à ce que BPI France peut réaliser. C'est ce qui a permis à l'entreprise aujourd'hui de pleinement aller se déployer surtout aux États-Unis. L'Amérique latine commence là aussi à bien se développer. La durée de la mission, il faut compter deux mois pour l'obtention des premiers fonds et on est toujours en cours de suivi avec cette entreprise, l'idée étant de les accompagner tout au long de cette démarche, sachant qu'aujourd'hui, ils ont même ouvert d'autres dossiers de demande d'assurance-prospection auprès de BPI France sur d'autres pays. Donc là aussi, il est possible de cumuler des aides d'année en année. Un deuxième type d'exemple sur le secteur de l'agroalimentaire, sur une start-up diamétralement opposée par rapport au profil de la précédente entreprise que je vous présentais pour vous dire que les start-up aussi peuvent faire l'objet d'aides dans le cadre des aides de développement à l'international. C'était une entreprise là aussi qui voulait se développer aux USA, qu'on a accompagnée plutôt sur la fin d'année 2018 et sur l'année 2019 et que, le BPI France a accompagné à hauteur de 400 000 euros pour sa prospection américaine en décembre 2019 avec un financement régional de volontaires internationaux en entreprise financés par la région Auvergne-Obrunalp et que l'on a cumulé également avec le financement d'un cadre export pour un montant de 27 000 euros. Donc, toutes ces aides mises bout à bout ont permis clairement à l'entreprise d'aller se déployer à l'international de développer son chiffre d'affaires et a été un levier important de développement global de l'entreprise. Voilà pour les quelques exemples que je pouvais vous apporter et sur la proposition d'accompagnement que nous exerçons chaque jour auprès de nos clients qui viennent compléter ce qu'ont pu vous présenter je l'espère René Gaucher et Bruno Mazurel et en tout cas on est pleinement à votre service pour vous accompagner sur le développement international même si les conditions sont un petit peu plus difficiles en ce moment. l'intérêt d'aller se déployer à l'international reste très fortement d'actualité et tout comme BPI France tout comme la Team France Export on vous engage à vous projeter davantage sur les marchés internationaux. Voilà pour moi Bruno je te laisse le mot de la fin. Je reprends la parole avant de passer à ce mot de la fin je vous propose quand même de répondre à quelques questions qui ont été posées sur le chat qui seront soit pour moi soit pour René soit pour toi Delphine la majorité des questions concernent quand même René et l'assurance prospection alors je vais en grouper deux c'est sur la notion des fonds propres une question qui dit je suis une start-up sans fonds propres et avec une levée de fonds prévue pour 2022 est-ce que je peux quand même solliciter et bénéficier de l'assurance prospection et autre question de quelqu'un qui dit moi mon entreprise a déjà bénéficié d'une aide à l'innovation à hauteur de ses fonds propres est-ce que je peux compléter par une aide de l'assurance prospection sur ce même montant ok merci Bruno alors sur sur la deuxième question à partir du moment où vous avez eu une aide à l'innovation de BPI France si aujourd'hui vous avez des fonds propres suffisants et que vous souhaitez prospecter des pays il n'y a aucun problème pour déposer une demande d'assurance prospection effectivement il n'y a pas je dirais de règle de cumul entre la partie innovation et la partie assurance prospection pour faire le lien avec la première question dans l'assurance prospection telle que je vous l'ai présenté je vous indiquais tout à l'heure que l'on allait démarrer avec un budget de dépense de 30 000 euros le point qui est important c'est qu'on ne peut pas vous accorder un budget de dépense qui soit supérieur à vos fonds propres donc pour faire le lien avec la première question si vous avez aujourd'hui 40 000 euros de fonds propres et que vous nous demandez 50 000 euros de budget il est clair qu'on vous plafonnera le budget s'il nous paraît cohérent dans l'analyse à 40 000 euros donc première règle le budget de dépense ne peut pas être accordé sur un montant supérieur au capitaux propres de l'entreprise quand on dit capitaux propres dans le bilan c'est toute la partie qui va du capital prime d'émission réserve résultat etc. or les comptes courants les comptes courants peuvent éventuellement être ajoutés à titre dérogatoire mais il faut déjà que vous ayez une petite structuration de capitaux propres deuxième point qui est important c'est toujours un peu compliqué de répondre sur le sujet start-up sans avoir vu effectivement le dossier de l'entreprise donc j'invite l'entreprise éventuellement à nous contacter pour approfondir mais si aujourd'hui vous êtes dans un business model où effectivement vous allez faire une levée de capital pour consolider vos fonds propres il faudra qu'on regarde avec cette levée de capital si ça permet effectivement d'engager un budget de dépense dans une structuration de prospection à l'export donc dans l'absolu c'est regardable mais il faut voir avec vous comment se structure votre bilan avec cette levée de capitaux propres voilà donc j'invite l'entreprise à nous contacter en direct dans les slides vous avez les coordonnées alors je vais rebondir sur une autre puisque tu as la parole on va te la laisser René si tu peux préciser la définition de ce qu'on appelle dans le cadre de l'assurance prospection la période de franchise et la période de prospection et est-ce que ce sont des durées variables ou est-ce que ce sont au contraire des durées fixes de deux ans chacune comme tu le présentais dans ton exemple ok je refais une petite précision par rapport aux fonds propres si toutefois dans l'assurance prospection classique vous ne pouviez pas être éligible par manque de capitaux propres c'est-à-dire que vous avez entre guillemets moins de 30 000 euros on pourrait à ce moment la regarder avec le nouveau produit qui vient de sortir qui est l'assurance prospection accompagnement et qui est destinée effectivement à des entreprises qui ne sont pas encore en phase de structuration complète voilà pour la précision complémentaire le produit vient d'être lancé la semaine dernière alors par rapport à la question sur l'assurance prospection vous avez trois périodes mais sur la petite qui vient d'être lancée c'est le même sujet la période de prospection période de franchise période de remboursement la période de prospection oui elle varie mais elle varie en fonction de ce que vous souhaitez au départ comme je disais vous pouvez choisir deux ans trois ans ou maintenant quatre ans avec la mesure 2021 ensuite derrière vous avez une période de franchise de deux ans qui elle est immuable que vous choisissiez deux ans trois ans ou quatre ans de prospection vous aurez derrière les deux ans de la période de franchise donc ça veut dire quoi ça veut dire que si vous choisissez quatre ans de durée de prospection plus deux ans de franchise ça va faire six c'est au bout de ces six années qu'on va faire le point avec vous du chiffre d'affaires que vous avez réalisé pendant ces six ans là sur les pays ciblés et c'est là où on va articuler la phase de remboursement avec notamment pour les trois ou quatre années qui suivent de remboursement avec notamment le fait de dire vous allez rembourser qu'une somme forfaitaire de 30% ou alors vous allez rembourser tout ou partie de l'avance de trésorerie parce que vous avez ce qu'on espère tous vous également je pense réussir votre prospection export voilà pour être plus complet je continue alors les questions me concernent aussi par rapport au sujet que j'ai évoqué donc je vais me permettre de poser les questions et d'y répondre également donc une première question qui était sur les prestataires agréés pour pouvoir bénéficier du chèque relance export effectivement il faut que le prestataire fasse partie de cette liste des prestataires agréés alors qu'il est en particulier dans l'offre privée les sociétés qui font partie de l'OSCI donc l'organisation des sociétés de conseil international sont de fait des prestataires agréés mais ça ne veut pas dire que ce soit les seuls et effectivement pour être agréant agréé enfin pardon pour être membre de l'OSCI il faut avoir au moins trois ans d'existence des références etc. donc ça c'est les règles de fonctionnement de l'adhésion à ce syndicat professionnel donc voilà donc c'est pas exclusif mais il faut vraiment quand même que le prestataire soit lui-même agréé et pour faire votre demande qui est relativement simple qui se fait par internet vous devez fournir un devis de ce prestataire donc la personne qui instruit chez Business France ce dossier pourra vérifier si ce prestataire est agréé vous pouvez vous-même en amont vérifier s'il fait partie de la liste des prestataires agréés deuxième question qui me concernait plus c'était sur l'aide au recrutement du quart d'export donc de savoir si le salarié doit faire partie de l'entreprise en France être salarié de l'entreprise en France là c'est oui il ne peut pas être salarié à l'étranger même si donc sa fiche de paie doit être en région ou en région Rhône-Alpes le but aussi de cette aide c'est de favoriser l'emploi dans la région donc que les personnes que le cadre qui va suivre mettre en place la politique de développement international de l'entreprise soit effectivement salarié en France en France et dans la région en l'occurrence j'ai une autre question pardon sur l'assurance prospection ça c'est peut-être un détail mais René tu vas pouvoir répondre rapidement est-ce que les frais d'un consultant qui lui-même se déplacera à l'étranger peuvent être éligibles au budget de l'assurance prospection donc les frais j'entends déplacement hébergement à partir du moment où vous passez un contrat de prestation avec vous l'appelez consultant mais consultant ou conseiller qui va vous aider dans votre prospection ce contrat de prestation va générer une facturation et cette facturation va être représentative d'une activité de ce conseil ou de ce consultant sur le ou les pays dédiés donc forcément il va vous facturer une prestation globale donc le coût de cette prestation à la condition que vous signez bien un contrat avec lui rentre dans une assiette de frais qui peuvent être éligibles une question pour Delphine plus tôt maintenant donc j'en ai deux la première c'est aujourd'hui on voit bien qu'on ne peut pas se déplacer et on voit bien que c'est un peu compliqué quand même d'aller prospecter les salons sont progressivement tous annulés ou décalés ou reportés est-ce que ça a du sens que de dire je vais aller prospecter à l'international aujourd'hui alors oui c'est vrai que les déplacements sont plus compliqués après il reste les déplacements au sein de l'Union Européenne tout dépend où vous souhaitez prospecter donc il faut peut-être revoir un peu votre stratégie là aussi à l'export pour rester sur des pays qui sont un peu plus limitrophes et un peu plus faciles d'accès en termes de salons beaucoup sont annulés mais il existe aussi des versions virtuelles de ces salons alors c'est pas forcément l'idéal c'est vrai mais ça a le mérite d'exister et puis nous parmi nos clients alors on a toujours autant de clients qui continuent à prospecter à l'international pour qui le fait que les voyages soient plus compliqués n'est pas forcément un frein il s'appuie pour beaucoup sur des prestataires et des agents qui sont localement implantés et qui leur permettent d'avoir un pied dans les pays de destination et puis ils innovent aussi dans leur façon de faire avec l'organisation de webinaires l'utilisation de l'outil digital beaucoup de choses qui se font finalement à distance et plutôt pas si mal que ça alors tout est relatif mais c'est pas parce que on est dans une situation un peu plus difficile que pour autant tout le monde se dit qu'on ne va pas aller à l'international bien au contraire ça reste une ouverture pour toutes les entreprises et il faut pouvoir rebondir en toute situation donc l'export reste malgré la situation un peu difficile une option très intéressante pour les entreprises merci je compléterai aussi oui oui Bruno juste pour rebondir ce que disait Delphine par rapport aux entreprises qui nous écoutent partage complètement le point de vue les outils qui ont été mis en place dans le cadre du plan de relance chèque export mesure de l'assurance prospection appui de la team France etc. sont faits pour vous aider à structurer aujourd'hui votre rebondissance si je peux le dire comme ça dans la conquête de pays export donc rien ne vous empêche de vous préparer d'avancer de déposer les demandes de structurer les dossiers et nous l'espérons tous quand on y verra un petit peu plus clair ensuite si je puis dire reprendre l'avion néanmoins aujourd'hui les salons qui peuvent être en digitaux rentrent aussi dans les dépenses d'assurance prospection donc ne vous privez pas avec l'ensemble des mesures que l'on vient de voir j'en profite pour dire également puis je te rends la parole Bruno dans les slides que vous aurez à disposition des pays France j'attire votre attention sur un slide si vous avez une filiale aujourd'hui à l'étranger il y a un dispositif particulier pour vous aider à réinjecter du cash dans vos filiales si toutefois elle souffrait dans le pays de la crise Covid donc je vous incite à regarder ce dispositif qui s'appelle la GPI garantie de projet à l'international voilà merci Bruno oui et moi je me permets juste de compléter ce que vous avez dit tous les deux pour dire que bien sûr depuis un an maintenant on est de plus en plus familiarisé avec la visio et le contact à distance qui est de plus en plus accepté de mieux en mieux accepté partout et je me permets aussi de signaler que Business France avec sa présence dans tous les pays propose dans ses prestations une nouvelle possibilité qui est de mener pour vous d'aller chez les clients potentiels les prospects pour mener en visio avec vous cet entretien donc ça permet aussi d'avoir déjà quelqu'un de présent dans le pays et de pouvoir le faire avec vous je vais peut-être une dernière enfin une autre question sur l'aide au recrutement du cadre export et la période à laquelle on pourrait en bénéficier donc je vais quand même préciser que l'aide au recrutement du cadre export régional est conditionnée par le fait d'avoir suivi en amont le programme Ambition Région Internationale qui s'appelait auparavant GoExport et que ce qui est souhaitable c'est que le cadre soit lui-même déjà dans l'entreprise parce que c'est lui qui va ensuite qui pourra suivre ce programme et ensuite mettre en place la stratégie il est important qu'il soit à ce moment-là encore en période d'essai qu'il ne soit pas embauché de façon définitive et à l'issue du programme l'entreprise peut encore bénéficier d'une période pendant laquelle elle pourra procéder au recrutement de ce cadre export et donc bénéficier de cette aide si elle est éligible voilà je pense avoir répondu en tout cas à la question une dernière question peut-être plus large pour bien préciser aussi nos positionnements réciproques parce que moi je viens de vous dire que votre CCI c'est votre contact de proximité on va vous aider on va vous accompagner Delphine avec le cabinet Layton dit à peu près la même chose donc Delphine si tu peux préciser un peu comment on se positionne les uns par rapport aux autres et bien montrer que nos offres sont complémentaires et pas du tout concurrentes oui tout à fait de toute façon le fait qu'on présente aujourd'hui ce webinaire à trois illustre tout à fait la complémentarité de nos actions mutuelles aujourd'hui nos clients font appel à nous pour les aider davantage dans un accompagnement de structuration de leur stratégie export et puis ils n'ont pas forcément la connaissance de tous les dispositifs qui existent parce qu'ils sont nombreux qu'ils évoluent fréquemment nous on est là pour se tenir informés et pour les adresser ensuite dans un deuxième temps auprès de la team France Export de BPI France en particulier sur de l'assurance prospection ou comme le disait René Gaucher sur du programme GPI et d'autres dispositifs d'accompagnement à l'international mais clairement on se positionne aujourd'hui comme un facilitateur de mise en relation quelque part un accompagnateur pour l'optimisation des financements parce que c'est notre cœur de métier et que clairement c'est le savoir-faire de l'étonne en l'occurrence mais on ne se substitue absolument pas au savoir-faire de la team France Export de BPI France et l'idée en tout cas dans les relations que l'on développe et avec nos clients et avec les différents organismes y compris BPI France sont des relations tout à fait cordiales de travail l'idée étant pour chacun d'accompagner au mieux les entreprises à l'international et faire en sorte que les projets soient couronnés de succès et c'est l'intérêt des entreprises c'est l'intérêt nous de nos équipes tout comme les équipes de la team France Export que de voir que les entreprises exportent et que les projets sont couronnés de succès donc on travaille vraiment en bon entendement et on fait en sorte que vous puissiez bénéficier au mieux de toutes les dispositions qui sont prises pour vous permettre d'aller à l'export beaucoup plus sereinement merci Delphine de cette précision effectivement c'est important de bien comprendre toute la complémentarité de tous les intervenants dans l'accompagnement des entreprises qu'ils soient publics ou privés il est 10 heures passées ça fait donc si on veut respecter nos horaires on va en rester là pour aujourd'hui sur la dernière slide qui restera un peu affichée vous verrez nos trois contacts donc si vous souhaitez revenir vers nous de façon individuelle bien sûr c'est le but vous avez nos numéros de téléphone et nos emails il y a quelques questions à laquelle on n'a pas eu le temps de répondre et auxquelles nous répondrons individuellement aux personnes qui les ont posées c'est le moment aussi de remercier nos intervenants pour la clarté des présentations et puis surtout pour la qualité des réponses apportées aux questions posées donc je vous rappelle bien sûr que ces présentations vous seront adressées par mail dans les 48 heures et que vous pourrez être et qu'elles pourront être aussi téléchargées donc vous aurez des liens nous vous informerons aussi dans ce mail du lien pour pouvoir revisionner cet atelier ce webinaire si vous souhaitez le revoir je vous remercie surtout de votre attention de votre participation de vos contributions et surtout n'hésitez pas à reprendre contact avec l'un ou l'autre des intervenants si vous souhaitez plus d'informations et je vous souhaite une excellente journée au revoir merci à tous bonne journée merci à tous Sous-titrage FR ?